Il faut qu'il marque d'abord, il faut qu'il joue et puis il faut qu'il soit conscient que son comportement soit collectif. Je sais que vous le savez, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup comme tous mes joueurs bien sûr. C'est un garçon que j'ai défendu becs et ongles devant vos propos, qui sont depuis deux ans assez lourds parce qu'il est souvent remis en cause, que ce soit dans son jeu, que ce soit dans son positionnement. La seule chose, même le fait de marquer des buts, même s'il en marque beaucoup, vous y avez reproché qu'il a marqué, qu'il en vendangé beaucoup. Donc voilà, il a fallu être toujours à côté de lui, à ses côtés et je l'ai été toujours. Après, il y a le comportement qu'il faut avoir aussi. Je l'ai dit, je le répète, il n'y a aucun problème pour moi de rajouter ça. Le sport et le football en particulier, c'est un sport collectif. On ne peut pas faire ce que l'on veut parce que sinon, à ce moment-là, alors c'est impossible de gérer un groupe. Et que voilà, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Je pense qu'Eddie est un garçon généreux, collectif dans le jeu. Quand il est sur un terrain, il n'y a rien à lui reprocher. Dans la vie d'un groupe, voilà, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. C'est comme ça. Je pense qu'il en est conscient et j'espère que dans le futur et dans l'avenir, il aura conscience de se comporter plus collectivement que ce qu'il a fait.